Musique 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 Jeudi 7 novembre, l'association Japon sur Saône organise à la Maison des Quartiers, aux Obépins, un atelier de cuisine pour présenter les spécialités japonaises. Cet atelier regroupe une quinzaine de personnes, cuisiniers, amateurs et professionnels, qui se répartissent les plats à confectionner pendant la matinée. Bonjour, je suis Joëlle de l'association Japon sur Saône, et très contente d'être ici aujourd'hui pour pouvoir encore une fois présenter le Japon, cette fois-ci sous forme cuisine. L'association existe depuis une dizaine d'années, nous sommes aussi bien présents à Chalon sur Saône que du côté japonais dans la région d'Osaka. Les japonais viennent parfois nous voir, et inversement, des chalonais de la région vont au Japon. Il faut savoir que le président de l'association est un chalonais et qu'il vit au Japon, ce qui nous aide bien à réaliser certaines animations parfois. Mais là, dans le cadre de l'animation de ce jour avec la Maison des Quartiers, nous avons été contactés en nous demandant ce qu'on pourrait proposer pour la semaine japonaise. Donc on a proposé diverses choses, le furoshiki l'angui, l'art d'emballer les cadeaux avec du tissu, c'est très écolo. On a aussi Caroline Manga qui est venue, on a eu l'origami avec Sylvie Owaron, l'ikebana hier avec une maître ikebana, ikebana à l'art florale japonais, et aujourd'hui cuisine. Alors, ça intéresse pas mal de monde, et c'est vrai que la cuisine japonaise c'est un petit peu particulier. Donc là on est tous en train d'essayer de faire différents plats. Voilà. Alors dans un premier temps, on a beaucoup de demandes pour des cours de japonais. Donc toutes les semaines, cours de japonais, il y a plusieurs groupes suivant le niveau. Donc on vient de commencer là, tous les ans, on fait ça d'octobre à au mois de juin de l'année suivante. Ensuite, ponctuellement, on organise à peu près tous les deux mois des séances d'origami avec Sylvie Owaron, qui est le châle. On organise aussi l'ikebana avec maître Christine Guimaud, qui vient de Dijon spécialement, qui connaît, qui maîtrise bien son art, qui est très passionné. Donc c'est très intéressant, sachant que ces deux activités, kebana et origami, se peuvent procurer pas mal de détente. Enfin, c'est un peu, j'allais dire thérapeutique, le mot peut-être un peu fort, mais enfin, ça se fait dans une ambiance très agréable et ça fait du bien. Il n'y a pas que ça. On a une équipe qui fait des podcasts très régulièrement. Donc, je n'ai pas les références là en tête, mais si vous allez sur le site Japon sur Saône ou sur la page Facebook, vous retrouverez donc les indications pour écouter ces podcasts. À titre indicatif, on a le dernier, porte sur les samouraïs. Et il faut savoir que les samouraïs ont été présents au musée de nom, comme on l'avait présent, comme il y a deux ans, lorsqu'on a fait notre semaine chalonaise à Chalons. Et donc, on a repris ce thème pour le podcast. Ensuite, il y a de temps en temps, on a un musicien qui passe régulièrement, qui est Shôno. Il est passé en mai l'année dernière et il vient régulièrement justement pour nous présenter son shamisen. C'est un instrument traditionnel japonais. Et donc, à cette occasion, on organise un concert. Soit, oui, des japonais qui passent, il nous faut une petite cérémonie butée, où on peut, on va, au sein de l'association aussi, on regarde des films japonais ensemble et on en discute ensuite. Ça peut être aussi bien des animés que du film, des dramas, enfin voilà. Donc, pas mal, pas mal de choses et pas mal de projets aussi maintenant pour étendre un petit peu ces activités. Voilà. Ah, à signaler qu'on va aussi dans des écoles. Donc, dans des collèges, on avait été dans des écoles primaires pour montrer la calligraphie, pour présenter un peu le japon. Enfin, c'est un peu varié au fur et à mesure des opportunités, je dirais. C'est pas tous les mois ci, tous les mois ça. C'est au fur et à mesure, comme là pour la maison du quartier, on nous a sollicité. Donc, on est venu volant. Aujourd'hui, par exemple, cuisine, donc on a prévu de faire la soupe iso. C'est quelque chose de très connu au Japon, avec du tofu, enfin, on présente dans des jolis petits récipients japonais. Ensuite, on va faire l'economiatique, qui est une spécialité de la région d'Osaka, dans le Conseil, et aussi d'Hiroshima. Donc, ça, soit avec du chou, soit avec des nouilles. Aujourd'hui, on a choisi le chou. Ensuite, c'est une sorte d'omelette, de grosse crêpe, voilà, qui fait un peu plat complet. Et ensuite, on fait la salade d'algues. La salade d'algues, donc juste des algues avec un petit salade en frasin. Voilà. Et pour finir, le bomokozushi. Le bomokozushi, c'est en fait la base de riz, à base de crevettes, à base d'assaisonnement, comme pour les sushis. Mais c'est présenté dans des petites coupées individuelles. On n'a pas le nori autour, enfin, c'est, voilà. Ensuite, en dessert, le dorayaki, qui est connu, donc, qu'on a connu par l'intermédiaire des délices de Tokyo, le film et le livre. Donc, on sait les faire, mais là, ça prenait pas mal de temps, on les a pris tout près. Mais c'était histoire de présenter un petit dessert, quand même. Parce que je crois que les Français aiment bien les desserts, contrairement aux Japonais, qui, en fait, se contentent d'un fruit. Enfin, il y a beaucoup de petits gâteaux, de choses comme ça, mais c'est plutôt réservé pour le thé. Tellement, donc, on est, on fait des, on se voit au niveau de l'association, mais aujourd'hui, justement, on a pu un peu élargir notre pubic. Donc là, on a trois membres de l'assaut qui sont là pour un peu guider tout ça. Mais c'est vrai qu'on rencontre des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et qui nous surprennent, dans le sens où elles sont intéressées par la cuisine japonaise. Donc, voilà. Maintenant, on attend de voir le verdict après le repas, mais enfin, pour l'instant, c'est pas bien. Oui, donc, l'association Japon sur So, on est prête à assurer des animations pour faire découvrir le Japon. On attend que ça. On est un petit peu limité, peut-être, parfois, au nombre de personnes en disponibilité, parce qu'ils en travaillent beaucoup. Mais sinon, on est tout à fait prêts à prévoir des animations, à diffuser un petit peu la cuisine japonaise, enfin, un petit peu tout ce qui concerne la culture. Alors, au départ, j'avais, parce que, bon, quand j'ai pris ma retraite, j'ai essayé de trouver une activité bénévole, un peu en fonction de mon métier. Et j'avais commencé de faire de la distribution de nourriture à l'épicerie sociale. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui évitaient de prendre des produits, des fois même des produits haut de gamme, parce qu'ils n'avaient soit pas le matériel pour le cuisiner, ou alors ils se faisaient des idées préconçues sur tel ou tel produit. Et donc, c'était des produits qui finissaient par aller à la poubelle, par exemple, parfois des asperges, ou alors même au printemps, des fraises, des choses comme ça. Et donc, c'était assez déprimant de voir ça. Et donc, j'ai commencé de faire de la cuisine pour montrer aux gens vraiment la base de la cuisine française, en leur montrant aussi qu'on peut faire les choses assez rapidement et on peut s'organiser pour faire un plat, par exemple, qui va durer plusieurs jours, qu'on peut mettre au frigo, enfin, voilà, tout genre de petits détails, quoi. Et bon, et voilà, du coup, maintenant, on continue un peu dans ce sens-là. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée spéciale avec de la cuisine japonaise. C'est moi qui suis venu me proposer. Il y avait déjà des ateliers cuisine, mais il y a rarement des professionnels qui font ça bénévolement. Et donc, c'est moi qui suis venu me proposer. Et bon, ça a tout de suite cadré, oui, parce qu'il n'y a pas de problème. On est ouvert un peu tout. On est un peu ouvert à tous les publics, naturellement. Et puis voilà, moi, ça me plaisait bien de faire ça. Donc, je m'étais entendu avec le directeur à l'époque et ça continue maintenant. C'est une grande découverte. Enfin, je connais deux, trois bricoles, mais pas grand-chose, en définitive. Et bon, c'est vraiment, par rapport à la cuisine française, je suis complètement dépaysé, effectivement. Je regarde un peu les recettes. Mais bon, c'est une bonne expérience. Mais enfin, en même temps, moi, je pense aussi que la cuisine française est tellement, tellement riche et aussi déjà tellement compliquée qu'on ne peut pas tout connaître en cuisine. Il y a beaucoup trop de choses. Et puis maintenant, il n'y a pas que la cuisine japonaise. Dans la cuisine orientale, il y en a plein d'autres, vietnamienne et compagnie. Donc, c'est toujours intéressant de connaître. On est toujours là pour apprendre, de toute façon. Oui, mais de toute façon, il y a déjà, pratiquement dans tous les trois étoiles, vous avez un ou deux japonais qui sont en stage pour apprendre. Et ça va finir par faire un mélange. De toute façon, ça existe déjà. Il y a des tas de gens qui utilisent le wok, qui utilisent tout ce matériel-là. ou les tempuras, comme je veux dire. Et voilà, les styles se mélangent. C'est très bien, je veux dire, les cultures se mélangent. On ne demande pas autre chose. Enfin, dans mon idée, c'est bien. On a eu des Africains, à la fin de l'année dernière, du Bénin. Alors, c'est pareil, rien à voir avec la cuisine japonaise. Ils sont venus nous montrer déjà, premièrement, comment on pouvait faire des habits avec leur tissu africain. Ils ont fait d'abord un après-midi où ils ont fait de la couture. Un atelier cuisine où ils nous avaient montré, alors bon, c'est très, très la cuisine africaine, du poisson frit, une pâte de maïs, ce genre de choses. Puis, ensuite, c'était tous des musiciens. Donc, après, ils ont fait un concert, ici, à l'arrosoir. D'ailleurs, ils sont un peu basés dans la région, là. Et voilà, c'est super intéressant aussi. Oui, bien sûr, la maison de quartier, de toute façon, est ouverte à tout ce genre d'expérience, naturellement. Il y a toujours des amateurs, en plus, pour venir voir. C'est dans une bonne ambiance que la maison des quartiers accueille des personnes volontaires dans le but de faire des activités leur permettant de découvrir de nouvelles cultures. Comme cette semaine, qui est dédiée au Japon. On a monté une semaine spéciale dédiée au Japon. Parce qu'on avait monté déjà une semaine dédiée au Bénin. C'était le Bénin qui s'était invité au Zobépa avec une fanfare. Et puis, fort de ce succès, on a enchaîné avec les semaines japonaises avec l'association Japon-sur-Saône. Donc, on a mis en place toute une semaine avec des activités pour faire découvrir la culture japonaise. On a notre public de la maison de quartier, des personnes qui sont habituées à venir à la maison de quartier. Mais on a également beaucoup de nouvelles personnes qui viennent de quartiers différents, qui ont été intéressées et qui, pour la première fois, viennent sur les Zobépa. Donc, on est quand même très content à ce niveau-là. Tous les ateliers ont été remplis, ils ont été complets. Un nombre de places limitées parce que ça engage beaucoup de matériel. Parce qu'au Japon, tout est art, tout est culture. Donc, c'est beaucoup de matériel précieux. L'origami, ce n'est pas un simple papier. C'est vraiment un papier qui a un coût et donc, on limite également. Et puis, pour le bon déroulé de l'activité, il est mieux d'être une dizaine de personnes. Alors, pour la fin de l'année, on reste sur des activités traditionnelles de la maison de quartier. On va créer des bougies là pour les éliminations. Parce qu'on aime beaucoup les traditions. chaleunasses. Donc, c'est vrai que la tête des lumières, c'est important pour nous aussi. Voilà. Et puis, ma collègue qui est en train de développer une activité pour Carnaval l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada